10 astuces pour débuter et évoluer en photo sous-marine vous avez décidé de vous initier à la photographie sous-marine 10 astuces pour débuter et évoluer la photographie sous-marine requiert certaines techniques et un matériel adapté avant de vous initier quelques petites astuces peuvent être utiles pour démarrer olivier un être prêt au bon moment ne soyez pas impatient préparez bien votre matériel photo avant toute immersion matériel de photo sous-marine étant souvent coûteux mieux vaut prévoir un peu de temps avant d'aller plonger encore plus quand celui ci afflambant neuf eau celle avant sable les conditions de plongée n'épargne rien une attention toute particulière doit être apportée aux joints d'étanchéité qui doivent être vérifiés avant chaque sortie notamment pour celui assurant l'étanchéité de la porte arrière besoin de les graisser avant chaque sortie un excès de lubrifiant pouvant même nuire à l'étanchéité en attirant toutes les poussières aux alentours que la plongée s'effectue du bord ou d'un bateau le choix d'une caisse de transport est primordial préféré une caisse de taille modeste afin de pouvoir la ranger à l'abri dans le bateau souvent sous les racks prévus pour les blocs de plongée sur la plage le caisson ne sera que mieux protéger de l'intrusion toujours malicieuse du sable dernier point important pour avoir l'esprit libre durant la plongée mieux vaut avoir préparé son matériel au calme à la maison appareil photo caisson flash il n'y a rien de plus stressant que d'imaginer l'ensemble faire gloup gloup à la première immersion cela évite aussi quelques désagréments sur place batterie déchargée cordon de flèche mal branchée carte mémoire oubliée de flottabilité et respect des milieux photographiés c'est avant tout plongée hormis une première approche de la photo au départ du bord la pratique de la photo sous marine exige un minimum de technique et d'aisance l'aisance sous l'eau est un prérequis essentiel qui se traduit par une bonne maîtrise du gilet stabilisateur la stable et par conséquent de sa flottabilité sous l'eau il est aussi préférable de tenir informé ses collègues de palanquer quand vous souhaitez faire de la photo en effet vous aurez tendance à vous arrêter plus souvent à être moins attentif aux autres prudence outre votre capacité à être à l'aise sous l'eau pour mieux évoluer et faciliter l'approche des sujets votre comportement sous l'eau peut en outre avoir un impact direct sur l'environnement le fait de faire de la photo ne signifie pas s'étaler sur le milieu et perturber la fleur et faune locale comment ramener des images qui subliment le milieu en le détériorant trop approcher l iphone et les fleurs soyez au niveau de votre sujet l'eau formant un filtre naturel et atténuant les couleurs le contraste et le piqué vous obtiendrez de meilleurs résultats en vous approchant au plus près du sujet à moins d'un mètre voire 50 cm vous multipliez vos chances avant l'approche à proprement parler il y a quelques détails sur le matériel à bien vérifier veillez à ce que tous vos flexibles octopus manomètre torche ne pendouille pas devant vous en outre est aussi surprenant que cela puisse paraître les bulles que vous rejetez fera davantage les poissons que vous même veillez donc au dernier centimètre de l'approche enfin prêt face à face avec un gobi pensez à l'image que vous souhaitez réaliser avant de déclencher mieux vaut ne pas trop shooter d'en haut en contreplongée face à un poisson imagineriez vous faire une photo du crâne ou même du cou de votre compagnie en souhaitant réaliser un portrait 4 savoir profiter de la lumière ambiante par petit fond il n'est pas nécessaire de descendre profond pour faire de belles images bien au contraire c'est dans peu d'eau idéalement entre la surface et des aimes de profondeur que les conditions de lumière et de visibilité sont souvent les meilleures proche de la surface le soleil créé de splendides rayons lumineux très photogéniques les couleurs n'en seront également que plus belle pour profiter au mieux de ces conditions quelques règles de base sont bonnes à rappeler préférez le soleil dans le dos afin d'éviter une lumière en contre-jour trop violente la luminosité étant optimale essayé si votre appareil le permet d'augmenter la vitesse de déclenchement afin d'éviter les photos floues vous vous rendrez vite compte combien la vie marine est en mouvement autour de vous les capteurs de nos appareils étant de plus en plus performant n'hésitez pas non plus à monter la sensibilité iso dans des valeurs plus élevées jusqu'à 400 800 iso sans problème enfin si quelques particules sont trop visibles sur vos photos coupez le flèche intégré à votre appareil et vous verrez comment s'améliore le résultat de vos premières photos 5 le flèche sans flash les images resteront inéluctablement ternes sans contraste et dépourvue de couleurs brillantes au delà de quelques mètres sous la surface des 3 m les rayons du soleil sont filtrés au point que certaines couleurs comme le rouge disparaissent rapidement le flash interne à l'appareil photo ou séparé de celui ci externe devient indispensable même sous un grand soleil une eau parfaitement cristalline on débutera bien sûr avec le flèche intégré à son compact là encore n'hésitez pas à rentrer dans le sujet de sorte à bénéficier pleinement de celui ci un bon flèche à une portée maximale d'un mètre tout au plus le diffuseur intégré à de nombreux caissons est très utile et permet outre une bonne diffusion de la lumière de limiter la zone non éclairée créée par le flèche et le hublot de votre caisson l'achat d'un voire de deux flashs externes permet d'augmenter de façon significative la qualité des images et d'éviter la lumière un peu trop dure des flashs intégrés le bon positionnement des flèches est un thème souvent abordé car le photographe débutant sera rapidement confronté aux particules dues à l'éclair du flash positionné latéralement et en retrait derrière le caisson mais surtout pas dans les angles optiques comme le flèche intégré les flashs déportés offrent une lumière très homogène sans mettre en relief les particules bon à savoir ne soyez pas surpris un bon flèche coûte plusieurs centaines d'euros c'est le prix à payer pour avoir des couleurs de qualité si c'est la macro idéal pour débuter la macro c'est pouvoir faire ressortir en grand ce que l'on ne voit que tout petit à travers le viseur cette technique photo est sans doute la plus rapidement gratifiante il suffit d'être muni d'un simple compact en mode macro le plaisir à la vue des images est immédiat dans les couleurs et les détails qui en ressortent semble incroyable la difficulté dans ce type d'image n'est finalement pas la technique à proprement parler mais le choix du sujet en effet on a vite fait de passer à côté d'un bouquet d'anémoines bijoux ou d'une bléne minuscule à cela s'ajoute le courant ou la houle qui peuvent perturber la mise au point sur le sujet quant à la composition de l'image pas facile à travers le trou de souris de l'oculaire d'un réflexe les possesseurs de compacte sont mieux pourvu et ce pour deux raisons le mode de visée à l'aide de l'écran arrière est souvent plus performant que sur les réflexes en outre la petite taille des capteurs de compacte améliore grandement la profondeur de champ offrant une zone de netteté plus étendue maintenant à chaque fin sa solution et les possesseurs de réflexe pourront également faire l'acquisition d'un viseur externe aussi coûteux que performant cet élay photo au grand angle qui n'a jamais rêvé face à des photos de dauphins ou devant de fabuleux paysages sous-marins ce type de photo est lié à l'utilisation d'optique grand angle très prisée en photo sous-marine il existe pour les modèles de compacts les plus performants des caissons pouvant recevoir des compléments optiques à visser devant le hublot de grand angle à fichiers ces compléments appelés aussi optiques, humides, utilisés sur des compacts ont l'avantage d'être montables et démontables sous l'eau à contrario, l'usage d'un réflexe impose du choix de l'optique avant de s'immerger, ce qui n'est pas une vraie contrainte mais qui peut être gênant quand un gros sujet se présente alors qu'on est au 60mm ou 105mm macro chez toutes les grandes marques de réflexes, Nikon, Canon, Sony, il existe différentes optiques intéressantes pour l'usage subagatique avec un capteur au format APS-C, mieux vaut privilégier une focale en dessous 15mm, idéalement affichée 10mm ou mieux encore un zoom de type 10-17mm qui donnera plus de possibilités l'avantage du grand angle, outre la largeur du champ couvert, est la possibilité de se rapprocher très près du sujet Ainsi, à seulement 20 ou 30cm du sujet, le flash délivre toute sa puissance sur le premier plan et il est toujours possible d'incorporer dans l'image un second plan 8 sous-marines, mais photos avant tout Même si les conditions et le matériel sont quelque peu différents, les clés d'une belle image restent identiques à la photo terrestre Outre la qualité de la lumière, la composition est primordiale pour faciliter la bonne visibilité et la compréhension de l'image Une belle photo, bien construite, sera beaucoup plus forte à observer Le débutant aura tendance à multiplier les prises de vue en pensant mettre toutes les chances de son côté C'est malheureusement rarement la bonne méthode Le choix du sujet et de l'angle de prise de vue sont des éléments bien plus importants Souvent, en tournant légèrement l'appareil ou en l'inclinant verticalement, les couleurs peuvent changer et chaque élément de l'image peut trouver leur place Pas de belles photos sans un bon sujet Celui-ci doit ressortir au premier regard Ensuite, on s'attachera à donner du relief à l'image en incluant, par exemple, un autre plongeur dans l'image ou un second plan de couleurs différentes 9 diaphragmes, vitesse et flèche Le tri le plus délicat apprivoisé car ces trois paramètres sont intimement liés La vitesse de déclenchement, idéalement réglable via le modem de votre appareil, vous permettra de jouer sur deux aspects C'est en touchant à la vitesse que vous figerez le mouvement du sujet ou, au contraire, créerez volontairement, ou non, un flou de bougie Mais attention c'est aussi en modifiant la vitesse que vous jouerez sur la luminosité de l'arrière-plan Au fichail, on n'hésitera pas à descendre jusqu'au 1-15 de seconde pour des sujets statiques Un coup de flèche aide bien évidemment à figer le mouvement À contre-jour et par forte luminosité, on sera, quoi qu'il arrive, bloqué par la synchro-flèche de l'appareil Variant pour les réflexes entre le 1-100 et le 1-500 m de seconde en fonction des modèles Si la lumière est encore trop forte, on jouera alors avec le diaphragme en le fermant d'un cran Ce deuxième paramètre joue évidemment le même rôle que la vitesse quant à la lumière qu'il laisse passer sur le capteur Sauf que l'ouverture, du diaphragme, devra être conditionnée par la puissance de votre flash Plus celui-ci est puissant, plus naturellement il faudra réduire l'ouverture, égale le diaphragme, passé de f5.6 à f8 par exemple C'est la raison pour laquelle les flashs externes les plus évolués ont des réglages de puissance partielle, très efficaces pour moduler l'intensité de l'éclair Le flash, quant à lui, ne sert finalement qu'à éclairer le premier plan L'intensité de la couleur bleue ou verte de l'eau ne dépend que du choix de la vitesse étant donné que le diaphragme aura été préalablement réglé pour le flash Ouf, dit ! Prendre soin des eussons matériels comme pour tout équipement de plongée, votre matériel photo nécessite un entretien Le matériel de photo sous-marine n'est pas particulièrement fragile Pourtant, qu'il s'agisse d'un appareil étanche par construction, d'un caisson plastique ou en aluminium, tous ces modèles sont sur le même pied d'égalité face à l'eau de mer Le sel s'infiltre absolument partout, autour des ressorts des boutons poussoirs, sur l'ensemble des pièces métalliques forment très rapidement une couche de verre de grille des plus nocifs dans le temps Inéluctablement, sans un bon rinçage après chaque sortie, votre matériel s'abîmera Les ressorts deviendront plus durs, les cordons de flèches plus difficiles à visser Le plus simple, avant même l'entretien des joints, est de systématiquement faire tremper son matériel après chaque plongée Un bon trempage d'une trentaine de minutes dans de l'eau douce permet à tout le sel de se dissoudre Cette opération peut même se faire dans la caisse qui vous sert au transport Une fois l'opération terminée, sans retirer le caisson de l'eau, veillez à actionner plusieurs fois chacune des commandes et autres boutons afin d'extraire un maximum de qui pourraient stagner autour des pieds sensibles C'est la meilleure façon de faire Un simple rinçage sous un jet d'eau n'est malheureusement pas très utile Quant aux cordons ou autres prises, veillez à les dévisser soigneusement après chaque utilisation Vous éviterez ainsi que les prises restent, soudées, au support En respectant ces quelques consignes, votre matériel fonctionnera sans encombre durant plusieurs années Abonnez-vous ... Sous-titrage ST' 501